top 10 all time c'est lundi oui monsieur this is monday yes sir voilà voilà le meilleur jour de la semaine oui le week-end ça y est c'est derrière la voie pénale exactement on peut enfin passer aux choses sérieuses aux bonnes choses même se joindre l'utile à l'agréable enfin le dimanche bon c'est quand même bien chier ça pue la merde on s'installe tranquillou en espérant justement que vous allez bien nous sommes lundi c'est le meilleur jour de la semaine et donc comme chaque lundi nous sommes ensemble là où que vous soyez en train de déjeuner de dîner sur un des cinq continents de la planète quel plaisir de retrouver bastien alex et les onze dans le rendez vous du lundi ce sont les top 10 all time et donc cette année vous le savez parfois il y a des nouveaux thèmes et parfois il ya des updates ouais là aujourd'hui effectivement c'est une petite mise à jour ça veut dire que vous l'avez déjà fait n'allez pas avoir cette atrocité il ya des erreurs il ya des erreurs qui il sait bien reconnaître ses erreurs et de faire des updates c'est très bien on est à chris paul à lui il répare pas lui par contre non il reconnaît c'est tout exactement après repart pas non c'est ça et à nous on répare car glace répare car glace remplace nous sommes sur le top 10 des joueurs les plus clutch all time et donc on va devoir tout expliquer non absolument plat mais par contre non mais par contre si car glace tu veux n'hésite pas à nous contacter voilà ça n'aura aucun rapport si ça peut être marrant franchement je suis sûr qu'on peut en trouver un ouais tout à fait les rétroviseurs bon c'est pas dans le deuil dans le rétro on s'en fout dans les 30 preview on expliquera tout ça vous le savez un comme d'habitude le fil conducteur ça reste le suivant on va démarrer par un petit point promo comme d'habitude en quelques lettres ainsi si je ne dis pas de bêtises ensuite après avoir sussuré on va expliquer tout le thème de ce lundi c'est ça après on va faire un petit menu si je dis pas de bêtises qu'est-ce qu'on graille voilà après démence son honorable puis après un falloir mettre dit non va falloir coucher les noms sur la tablette est-ce que vous allez être clutch est-ce qu'on va essayer comme thomas hortel notamment exactement tout à fait sur ce top 10 donc all time comme vous le savez on va faire des grosses updates puisque nous avions sorti un top 10 il ya quelques années on va y revenir on fera un cap là pour montrer le classement mais avant ça vous le savez en cette année gracieuse de 2021 22 les top 10 all time sur la chaîne youtube de trash talk sont présentés par tarmac la marque basket de décathlon décathlon petite entreprise familiale française qui a noué un partenariat avec la grande nba partenariat qui permet à décathlon 2 et donc via sa marque basket tarmac de nous proposer des produits multiples produits sac à dos textile chaussures à l'effigie de certaines franchises nba donc je vais commencer par citer les roquettes parce que je sais que ça plaît beaucoup oui un que c'est important et tout et puis que du coup bah chez décathlon ils sont quand même un peu au taquet sur jallon green du coup ils sont là genre vas-y grand c'est quand tu veux aller vends nous des pompes on a du stuff voilà sinon il ya les nets il ya les celtics il ya les nix il ya les warriors il ya les lakers il ya les bulls il ya une collection spéciale sur les maves je sais pas où ça en est peut-être que je suis en train de dire des bêtises mais il y a eu en tout cas une collection spéciale sur les maves enfin voilà donc pas mal de produits des produits plutôt sympa et de qualité n'est ce pas donc bon voilà décathlon marque française de basket tarmac tout ça tout à fait et donc si vous voulez cet été profiter du bitume et vous éclater vous allez dans la descrocs juste en bas en plus c'est cool quand vous cliquez les gens ils sont contents vous allez vous renseigner si vous voulez dans tout cas on a eu plein de messages de gens qui étaient très contents donc n'hésitez pas à aller comme du tarmac on va pouvoir expliquer le thème nous sommes sur le top 10 des joueurs les plus clutch de tous les temps oh putain qu'est ce que c'est que ce top 10 ça veut dire quoi être clôt exactement c'est exactement la question que j'allais te poser dis donc est ce que tu peux répondre à cette question entre bien sûr alors c'est quoi être clôt il ya des moments plus chauds que d'autres dans la vie comme par exemple tu dois rencontrer ta belle-mère est ce que tu es clutch dans ces moments il ya des moments dans le basket qu'on appelle notamment le money time ou même au plus global des matchs qui sont clutch à il faut répondre présent est ce que lorsque la température augmente ton niveau de jeu il augmente ou est-ce que tu t'effondres ou est-ce que juste tu stagnes donc du coup tu es d'accord qu'il ya des actions juste une action un shoot un contre une interception un la bonne passe enfin une action qui est clutch parce que elle intervient dans le money time d'un match où c'était serré et tu fais gagner en gros parce que quand on considère que tu es clutch tu as fait gagner mais tu as aussi des séquences des matchs entier des performances des couvercles sur des séries mais bien sûr et des performances globales qui peuvent être définis comme clutch au sens plutôt large du terme on va dire bien sûr on a vu la dernière fois nous sommes en train de parler pour ceux qui voient ce top 10 all time nous parlons des playoffs 2022 voilà on avait vu boston est mené 3 2 par milwaukee jason tatoum qui met 46 points à milwaukee pour sauver la saison des celtics c'est une performance voilà 16 mois dans le dernier quart je crois il met un truc comme ça tout à fait une performance très très clutch qui change le cours de la série évidemment maintenant quand tu as les gros rebonds offensifs de kevin lounet face aux grises pour terminer c'est que parce que tu te bats en fait c'est répondre présent dans les grands moments donc oui il ya quelques j'ai la plupart des mecs qu'on va avoir comme dans notre top 10 voire même dans nos mentions sont des gens qui ont été clutch en playoff aussi parce que j'aime bien les gros shoots de saison régulière c'est bien c'est important d'être clutch en régulière et de temps en temps de mettre un gros game winner tu vois bien sûr mais c'est pas ceux là les plus importants et c'est pas là que le niveau de clutchitude requis est le plus élevé j'entends donc je trouve que c'est important de mentionner genre moi entre un game 6 à la tatoum et un gros shoot de régulière je prends le game 6 à la tatoum tout le temps complètement évidemment et puis il ya d'autres types de joueurs parfois on a des patrons patrons qui répondent présents donc à ce moment là c'est fort parce que toute la pression est sur tes épaules on t'attend toutes les caméras sont braquées sur toi et parfois on est du joueur qui se retrouve au bon endroit au bon moment et qui sont tout le temps coach à chaque fois au bon endroit au bon moment à chaque fois mais peut-être qu'à la fin c'est pas un hasard et peut-être qu'ils ont une échelle qui est alors nous mesurer la clôture tout à fait et peut-être qu'il ya des serbes qui pensent que c'est un coup de chance on parle à glenne robinson un vrai non mais donc on va parler de tous ces joueurs être clutch c'est voilà c'est c'est même quelque part j'ai envie de dire ça dépasse le basket il ya plein de gens qui nous voient dans le dans les gens c'est rien même dans le taf tu dois rendre un truc tu dois rendre un projet ou un boulot là où être clutch dans les partiels parce qu'on a plein d'étudiants qui nous regarde être clutch dans les partiels c'est répondre présent dans les grands moments c'est pas juste avoir été bon en saison régulière et pendant les cours faut aussi délivrer là où ça compte je suis d'accord donc voilà les critères donc en gros dans les critères il ya avoir mis des gros tirs quand même pas se mentir il ya deux côtés du terrain basket non mais avoir mis des gros tirs ça rentre dans les critères évidemment avoir fait des gros play défensif ça rentre dans les critères aussi avoir fait peter les gros matchs au bon moment pour ou faire gagner ou fermer une série ou sauver les ce qu'on appelle les elimination game être performant dos au mur bah c'est important exactement tout à fait et il y en a qui le font uniquement à domicile il y en a qui le font à l'extérieur quel est ton niveau de climatisation est ce que tu fais ça devant ton public à l'aise arbitrage tout va bien ou est-ce que tu es capable d'enterrer est-ce que 20 000 personnes on the road tu es là tu fais c'est une cathédrale ici on s'entend bien on s'entend vachement ça va toi fait froid tout à fait donc ça aussi être à l'extérieur à domicile et puis Alex il y a quand même un élément dernier que je voulais te mettre sur la table c'est les joueurs là dont on va parler en tout cas j'espère avec ceux qu'on aura dans notre top 10 c'est des joueurs pas très en grand 1 par contre moi non plus la déception est réelle mais on en reparlera ces joueurs là inspire la peur on rentre dans une catégorie aussi où quand ces joueurs sont très forts que ce soit pour leurs adversaires ou les fans adverses il ya égalité très souvent moi dans mes critères c'est il ya égalité ce mec est sur le terrain si tu es terrorisé c'est qu'il est très probablement clutch c'est qu'il est relou ouais tout à fait c'est que tu sais qu'il va délivrer je suis les joueurs les plus décisifs de l'histoire les coéquipiers aussi sont tirés vers le haut parce qu'ils savent qu'ils ont avec eux un mec qui va les emmener oui tu vas faire le travail j'ai l'impression que on n'a pas trop mal fait le périmètre on a fait le périmètre tout à fait donc retroussez vous les manchants là là il y en a plein qui ont déjà vu le thème le titre la vignette extra qui ont dit comment ça vous n'avez pas tranquille vous pouvez à la fin de la vidéo si vous voulez voir le classement nous on va devoir montrer d'abord un blasphème est-ce que tu es prêt 1 2 3 les 11 voici le top 10 alex qui est sorti quand 19 février 2018 on était jeune donc pas quelqu'un on était jeune on était fou on n'hésitait pas à envoyer du blasphème et j'avoue que ce jour là bah voilà ce jour là l'humanité s'en est soumis j'avais bu je sais pas mais non mais non mais non parce qu'on va en redébattre il y avait peut-être des arguments qui poussait dans ce sens enfin voir top 10 c'est un truc de ouf après on peut discuter du classement tu remettras kairi où tu veux voilà voilà c'est ça exactement c'est donc le top 10 qui sortit en 2018 vous pouvez le regarder c'est assez drôle d'ailleurs parce qu'à l'époque on est à genre dans le même podium dans le même ordre je veux dire oui bim 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 michel larry et l'autre est ce que ça sera toujours le cas à la fin de cette vidéo voilà c'est pas sûr est ce qu'il ya des joueurs depuis 2018 qui ont fait des grandes actions qui ont consolidé leur place est ce qu'il y en a ou maintenant qu'on y a réfléchi on a peut-être mis un peu trop ouais du coup ça chute ouais ouais est ce qu'on a été bercé à l'époque par des recherches qui ont été différentes qu'à depuis 2018 il ya des mecs ont commis des grosses actions qu'on a en tête est ce que pour autant ça suffit à les faire rentrer dans le top 10 c'est ça toute la question aussi tout à fait tu vois oui ou pas bien sûr qu'ils vont rentrer mais c'est tranquille à torrenton oh non mais je vois je donne un exemple bien sûr exemple bien sûr est ce que ça suffit est ce que tu rentres ah ben non question tout à fait et c'est intéressant que tu mettes ça en avant parce que souvent là on va se on va se on fait ce top 10 en plein playoff c'est pas choisi n'importe comment parce que l'alex mentionné au tout début les performances en playoff sont celles les plus clutch quoi parce qu'on est dans un gros contexte attention essayez aussi de dézoomer c'est à dire que souvent on oublie ce qui s'est passé il ya deux ans c'est passé aux a oublié ce qui s'est passé il ya deux semaines donc souvent les joueurs clutch là là actuellement on dit alors qu'on a des joueurs qui ont été très très bons pendant les années 4 60 70 80 90 2000 2010 qui inspirait qui est qui est imposé la peur et d'ailleurs alex je le l'ajouté parce que c'est une phrase juste d'aïsia thomas qui me semblait intéressante n'est pas dans open court être clutch c'est pas uniquement faire une grosse action défensive ou un gros panier dans les dix dernières secondes ou huit dernières secondes c'est être capable aussi quand tu es à moins six oui et qui reste quatre minutes une grosse perf en global quoi de faire ce qu'il faut un gros quatrième car tu parlais tout à l'heure de tatoum là qu'on a vu récemment playoff il ya 16 points dans le dernier quart 46 dans un game 6 mais à 16 dans le dernier quart ils en avaient besoin il y avait qui l'a mis 16 sur 24 ou 26 agir c'est immensément clutch bien sûr nous sommes d'accord spoiler tatoum vous mettez où vous voulez on est bon ouais vas-y eh bien du coup on va devoir se poser une grosse question si je ne dis pas de bêtises puisque nous sommes lundi et le lundi on se demande qu'est ce qu'on mange qu'est ce qu'on mange tiens c'est une bonne question ça ouais je je pense que je vais faire des petits des petites paupillettes de saumon c'est bon c'est bon ça c'est des petites paupillettes de saumon donc c'est le saumon en fait il est un petit peu dans du jambon et non ça c'est des papillotes pardon il est un peu ficelé c'est comme des paupillettes mais avec du saumon alors du saumon en robet de jambon oui c'est très très bon ah ouais c'est des paupillettes de saumon incroyable c'est très très bon et il y a quoi comme comme c'est quoi des persilés c'est un si les c'est de la petite qu'est-ce que tu paupillettes de saumon c'est persilé c'est tu veux la trouver sur google je pense oui tu peux persilé sauce blanche sauce blanche un petit peu ça se fait au four ça se fait comme des paupillettes en fait d'accord sauf qu'à l'intérieur c'est des petits trucs de ses déficelés oui formidable on accompagne ça va les paupillettes mais bien sûr bon ça je le disais de riz je vois dans le jambon en tout cas de riz avec du riz sauce blanche de riz champignon mais formidable ça a l'air bon voilà c'est très bon tu vois les images ça va les 11 ou pas ça te parle les images ou pas incroyable moi j'en mets des découvertes découvertes là tu dois regarder des papillotes là bon on verra ça tout à l'heure je te montrerai t'inquiète les 11 qu'est ce qu'on mange on va manger à la maison ouais voilà pour manger à l'école c'est tout on fait à la diète fait chaud jo ah bien sûr donc juste chocolat petit thé rien petit thé formidable et bien un petit dédicace évidemment à nos copains toulousains que nous avons vu la semaine dernière à ligue aux saucisses on est reparti quand même les plats d'été aujourd'hui tout à fait là il fait bien chaud on est reparti quand même avec des cadeaux vous êtes nombreux à chaque fois on vous en remercie à nous donner des merveilles de vos régions on est passé par nancy on est passé par toulouse on n'a pas eu le même sac à dos repartant en repartant de toulouse on est reparti notamment avec à ligue aux saucisses dédicace à ceux qui nous en donnaient ça c'est normal quand on nancy nos sacs qui faisait gling gling tout à fait c'est pas des pièces mais c'est quoi qu'on fait l'aumône à nancy c'est pas des pièces non 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 c'est du verre tout à fait j'en ai un indice des bouteilles c'est du perrier tout à fait du perrier bien frais donc voilà petite dédicace à ligue aux saucisses et bien c'est bien plaisant mais en effet c'est pas tout à fait la température pour on s'en fout c'est pour l'été dit tout ce que vous mangez dans tous les cas que vous soyez en train de déjeuner ou de dîner ou juste de vous régaler devant ce top 10 all time on va pour enchaîner ceci est une tablette on avait dit que si le rouge ça marchait je crois oui oui eh bien je te donne à fait il a fait le boulot il a fait le travail et donc le peuple attend ce qu'il attend impeccable nous sommes sur le top 10 all time des joueurs les plus clutch avant de mettre un numéro 10 avec son va se poser une grande question c'est quoi nos mentions honorables attention tarte à gueule à la écrire et je sais que tu vas faire une même je sais que tu vas me spoiler donc je vais me permettre karim abduljabar oui non il va en résiste non il y était pas il n'y est toujours pas et pourtant dieu sait s'il en a envoyé du hook qui terrorise des gens oui oui bien sûr mais tu vois il y était pas en 2018 depuis ce qu'il a fait depuis 2018 ne lui permet pas de rentrer et pourtant ces quatre dernières années vous savez que un nom mais carré de jabbar on pense souvent skyhook on pense souvent à dégrosations de big game james wordy mais attention carré doujabar lui alcindor que ce soit eu si elle est que ce soit milwaukee que ce soit avec les lakers il y avait un système qui était très pratique oh putain ils vont donner la balle à karim il reste trois secondes terminé tu as le shoot le plus destructeur de l'histoire de ce foutu sport qui appartient à un homme qui a tué beaucoup de franchise avec des skyhooks alors c'est pas sur les dvd les plus grandes actions de tous les temps mais je peux vous dire que des défenseurs qui se rappellent qu'ils ont pris des skyhooks de karim à tour de bras bonjour et d'ailleurs c'est le skyhook qui rentre pas on peut demander à bill lambert il ya une petite faute il ya de lancé deux sur deux finale nba quand même game 6 game 6 ou game 7 game 6 il faudra qu'on check la phantom foul des pistons vous pourrez checker carré nous déjà non ça la phantom foul ça c'est que c'est pas sûr c'est pas sur karim ça c'est sur karim au poste game 6 alors et c'est performance extraordinaire d'alisé à thomas passe un petit peu de tout côté si j'ai dit pas de bêtises karim est une mention attention et kevin durant non je rentre pas mais n'empêche qu'il en a envoyé des trucs assez clutch à si vous avez michael dans votre top ten moi j'ai pas de problème c'est un peu juste on le chauffe quand même pas c'est manqué de respect à ceux qui sont plus clutch ouais voilà c'est juste on je vois pas comment qui t'enlève ou quoi c'est compliqué je trouve donc ça rentre pas mais ça se mentionne il ya des orteils sur la ligne c'est superbe non 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 dirk non 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 d'ailleurs juste parenthèse pour qu'ils disent mr unreliable enfin il ya eu il ya aussi les pavés dans l'essence et tout c'est après il ya des actions clash parce que c'est vrai qu'en 2017 et en 2018 il met un sacré couvert sur les finales mais non 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 t'as perdu trois alors que tu menais trois un ouais c'est ça et puis tu as regarde en playoff t'as ses shoots là en finale mais il était au sein des grands warriors est ce que tu as il ya la série contre les nez contre les bugs de yannis quand même qu'il dit envoie du sale match après match et tout mais tu vois pas ok ici il ya que moi j'ai quelques tirs en tête de régulière et tout mais je sais pas un mec que je que je suis rentre dans mes clutch quoi en gros kevin durant alors que normalement sur le papier il a tout ce qu'il faut pour eux mais voilà bien sûr je suis d'accord dire que tu parlais pareil j'ai mis dans les mentions mention extrêmement clutch extrêmement clutch mais bon il ya des casseroles aussi les grosses tous les joueurs des casseroles mais lui un des gros tous les joueurs tu fais bien le préciser tous les joueurs des casseroles mais c'est avec lui en a des grosses et puis finalement il ya ce run de 2011 mais sinon autour notamment en playoff c'est pas si clutch que ça d'une manière générale dirk c'est à dire en playoff c'est à dire que dire qu'il a déjà rentré des gros shoot mais là on va prendre que des mecs qui ont déjà rentré des gros shoot tout à fait qu'ils tous en régulière minimum et en playoff ça peut tu vois ça a dû leur arriver aussi donc tu peux pas te baser vraiment là dessus donc si tu passes le level d'au-dessus c'est à les playoff de 2011 et notamment les finales de conf et des finales ou dire qu'envoi aux sander et aux hits là des matchs entiers ou des cartons et comme la route là il envoie de la clutchitude dans tous les sens à côté de ça il a de la bonne grosse casserole et il a aussi des moments clutch ouais et il a quelques moments que le jeu mais il n'y a pas ce qu'il faut je trouve pour rentrer dans les dix entre 10 je suis d'accord il ya eu des très belles confrontations j'étais au premier plan avec les spurs les séries en sept entre dallas et san antonio les fautes de gino billy sur d'hier tenuit ski qui met le n1 pour sauver la saison des maves etc à continuer c'est des grosses actions de de l'allemand mais il rentre pas dans les dix non d'accord car il est pas rentré car il est honnard qui a aujourd'hui un des chutes les plus clôtures de l'histoire de l'humanité le chute de kawaii mais il a été capable il a été extraordinaire contre dallas lorsqu'ils sont menés 3-2 les clippers et qu'il fait une perf phénoménale je crois que c'est playoff 2021 peut-être un de ses meilleurs matchs en carrière pour sauver la saison des clippers tout à fait donc il est clutch car il le nard et il l'a montré en finale nba avec les spurs ou avec les raptors etc mais il nous faut un petit peu plus de boulot là oui et puis au moment où on tourne cette vidéo pour le coup ça fait deux saisons qu'il n'est pas clutch et donc du coup le palmarès de clôture étude est un peu juste mais il n'a qu'il n'est pas que je veux dire bah il n'est pas clutch il n'est pas là être que j'ai la faute à bas ou alors ça a été dans la bulle et dans la bulle voilà donc du coup désolé mais c'est relou grosse casserole c'est relou donc ça ça joue contre lui par contre à terme il a un bon profil de s'il revient bien pas trop blessé avec ses clippers performants il a un bon profil de je tue des matchs je tue des matchs quoi parce que je suis comme ça je suis kawaii le honnard tout à fait deux joueurs qui étaient déjà retraités en 2018 et donc ils n'étaient pas dans les 10 je crois duncan et de wade oui duncan ni duncan ni de wade non non ça rentre pas dwayne wade pourtant extrêmement clutch avec le hit tout au long de sa carrière this is my house les diggers au madison square garden les actions défensives il était énorme dans le monde des times dwayne wade c'était vraiment son c'était son jardin que ce soit domicile ou à l'extérieur provocation de fautes et c est duncan bon bah alors duncan en clutch et une limite j'aurais pu le mettre dans mes 10 elle est énorme on parle pas assez parce qu'il n'y a pas de game winner game winner mais putain quand tu avais duncan dans le quatrième quart temps tu étais safe là je me suis chopé en un petit sur un site qui s'appelle stadium talk où il ya un mec qui s'est fait chier à faire toutes les stats des shoots donc des shoots qui égalisent ou qui donne l'avantage à l'équipe dans les 60 dernières secondes dans temps réglementaire ou l'overtime ok team duncan il en a shooté d'après ce site après je peux tout vérifier 117 elle a mis 49 ce qui fait quasiment 42% c'est un pourcentage énorme là j'ai une liste de noms il ya des très beaux noms dans tous les sens c'est l'un des meilleurs pourcentage c'est chaud c'est chaud magnifique chemin après il ya chaque chaque 47% de ce genre de shoot est-ce que ce sont est-ce que ce sont des shoots c'était allez-vous et puis chaque disait qu'ils mettaient ses lancers quand ça comptait non chaque n'est pas dans le top 10 pour arrêter c'est pour donner un exemple c'est pas un killer quoi non je préfère un mec à 38% mais qu'on a pris 150 et puis tout à fait il ya des garçons qui sont pas forcément des alpha comme ça mais qui ont été clutch toute leur carrière on n'avait pas mis dans nos dix joe johnson est une formidable mentionnard pour ceux qui ont connu la carrière de iso joe tu sais que quand joe johnson était tout au long de sa carrière un billet dans le money time et le mec était mais clutch ici mélo mélo il a sorti des bonnes dingueries en termes de clutchitude aussi un gilbert reynas mélo gilbert il y est plus alors dans ton classement je dois comprendre ce qu'il y était non il ya des entrées pendant quelques mois asia thomas a fait des dingueries à boston le haïs et à le petit avec un bandeau pas l'autre donc on pourra peut-être parler peut-être faut peut-être faut voir c'est pas sûr ça a bougé ça a bougé la 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 c'est tendu c'est serré ça pousse au wagon comme on dit pas milouquin non tantôt mais à suivre ce dossier à rien ou pas allez on y va et sur ce on va pouvoir démarrer ce top de la blague les joueurs les plus que je tous les temps nous sommes en place numéro 10 au purée qu'est ce que j'ai mis moi du coup ah oui les gens nous attendent au n'importe quoi tu as pas mis en tennis oui je suis très chaud je suis très chaud pour me faire insulter non calmer oui allen pour alex et monsieur chauncey bob 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 billups pour bibi je l'ai baissé parce que je l'avais en sixième position à l'époque en 2018 il y a trois entrées non il ya du remaniement le grand remaniement c'est du chambardement mais oui non je me je peux pas l'enlever je peux pas l'enlever je peux pas l'enlever parce que bon il ya évidemment ce tir qui est le argo abli le plus grand tir de l'histoire des finales nba un shoot voilà et il ya il ya pas mal de choses en saison régulière où rere faisait très très mal des gros quatrième car il ya pas mal de séries aussi bon évidemment on peut passer sous silence parce que ça n'allait pas du tout au bout derrière mais notamment avec les bucks où il envoie des saloperies en élimination game avec boson contre chicago aussi avec été complètement exactement on parle quand même d'un garçon qui pendant pendant un moment a eu le record du nombre de trois points marqués sur un match de finale nba quand même quand même à un moment donné si tu as le record de panier à trois points marqués sur un match de finale nba c'est que tu es un peu clutch tu vois donc ça a lancé dans le money time le lance les lancés dans le money time c'est un killer l'expérience son physique et son éthique de travail qui lui permet de toujours être suffisamment en forme pas pour notamment mettre des gros tirs comme comme le 18 juin 2013 où voilà où il a déjà chépa combien de minutes dans les pattes alors qu'il a 35 36 ans déjà et il est là et fait ficelle et qui met un des plus grands tiers de l'histoire donc moi il est forcément dans mes dix donc je l'ai mis en dix voilà je comprends vous le retrouverez en 54e position dans le temps de top de ma soeur il n'est même pas dans les mentions orables donc ouais non moi je le garde dans mon top ten dreret mais je le baisse un peu j'ai remanié des choses j'ai rentré tout ça enfin bref voilà quoi je t'en prie parle-nous de chauncey billups il est en t10 ou pas oui il est dans mes dix tu sais quoi il est même en neuf donc bon allez on va tout de suite colporter bien sûr tu vas pouvoir parler de chauncey et puis je verrai si j'ai choisi bob 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 bellup ce qu'on a vu évidemment comment ne pas commencer par dire qu'on parle de monsieur mister big shot c'est le surnom formidable du meneur à moustache des pistons passé par beaucoup de franchises qu'on a vu ensuite enchaîné avec les clippers on a vu avec les nuggets mais avant toute chose c'est le patron du money time des pistons on adore rip hamilton on adore acheter voilà c'était sean prince mais celui qui a entré les gros shoot de l'égalisation les gros shoot qui font mal les bonnes décisions tu es dans le quatrième quart smooth chauncey tu sais déjà que ton patron va prendre toutes les bonnes décisions c'était un enfer tu savais que si chauncey billups était en catch and shoot à trois points à cinq minutes de la fin du match ça faisait ficelle mais ça faisait sur et certains ficelles encore une fois on va pas parler des lancers parce que là c'est les yeux fermés et en plus c'est les deux côtés du terrain des très bons plays défensifs il avait un côté coach sur le terrain qui exécute parfaitement la pression augmente pas de problème mvp les finales de 2004 mvp des finales 2004 donc déjà quand tu es mvp des finales une fois dans ta carrière c'est que tu as été un peu clutch tout à fait les nets au round d'avant ils ont pris la sauce quand il fallait mettre des gros shoot de game win de game winner de sean civil ups ouais donc shooter fiable shooter avec des nerfs t'as dit les lancés c'est les yeux fermés meneur costaud capable de bien 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 gêné son son comment dire son sa match up quoi son son opposant direct des gros tirs beaucoup de de sérénité beaucoup de facilité de façon tu te fais pas surnommer mister big shot comme ça donc il en a mis beaucoup dans sa carrière beaucoup de tirs importants beaucoup de tire là je parlais tu vois le pourcentage de que j'ai pas le pourcentage de bill ups sinon je vous l'aurai sorti mais spoiler il doit pas être mal il doit pas être mal parce que des choux pour égaliser ou donner l'avantage à son équipe dans les 60 dernières secondes il a dû en mettre quelques-uns l'ami de chaussie ça c'est sûr donc voilà donc moi je toi tu l'as en dix moi je l'ai en neuf du coup je veux bien savoir ce que tu as mis en neuf et bien écoute je ne suis à jouer à bossone pendant un moment il y en a un cas joué à bossone pendant longtemps c'est monsieur paul pierce je suis encore en train de te manger dessus ou pas en huit non c'est bon d'accord cool paul pierce est en place numéro 9 on ne le sort pas du top ten ah non 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 il est sorti du top ten il est aïe 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 à la bascule richard je sais pas comment tu as fait on va voir comment tu as fait et ben on va voir comment j'ai fait mais en tout cas paul pierce tout de suite c'est un des premiers noms auquel je pense parce que oui en effet on aurait pu avoir plus de baguettes sur cela mais alors olala paul pierce dans le money time tout le temps tout le temps que ce soit en isolation ou dans les systèmes avec les celtics c'était un enfer des années j'ai là quand je repense à mon adolescence c'est paul pierce tidi garden qui assassine des joueurs en permanence c'est la c'est la sagesse de savoir comment affronter sa match up c'est la fourberie d'aller provoquer des lancers de comprendre quand le match se ralentit quelles sont les bonnes décisions à prendre très souvent c'est lui qui se retrouvait avec les ballons en main et qui prenait les bonnes décisions avec boston alors on a vu aussi des catastrophes en playoff mais parmi les plus grands comme bac de l'histoire c'est aussi boston je crois que c'était contre new jersey ou contre indiana je sais plus au début des années 2000 c'est 2000 2001 ou 2002 et paul pierce qui fait une dinguerie sur monnet de 24 points c'est peut-être indiana ou new jersey je sais plus lorsqu'il est avec antoine walker paul pierce est déjà très très clutch on va le voir planter des game winner dans tous les sens en saison régulière surtout on va le voir aussi envoyer des punchlines comme rarement on a vu i call game qu'on est quand même en playoff pour envoyer des shoots au buzzer that's why they got me here ce sont quand même des phrases qui sont rentrés dans le folklore et dans les habitudes des fans d'un millier c'est à dire que il ya des gens qui continuent à dire that's why they got meilleurs on a vu qu'ils ont repris cette punchline lorsqu'il était à brooklyn je crois chez les nets c'est ça et qu'il a commencé à mettre des gros daguerres sur la tête des raptors un petit peu défense aussi lorsqu'il faut contrer calorie empêcher la victoire de toronto game seven tu vas aller jusqu'en finale nba lorsqu'on te donne l'opportunité et tu ne vas pas te faire caca dessus quoique littéralement il va être un mp des finales en 2008 et bien faire le boulot paul pierce paul pierce paul pire c'est au madison square garden avec naitre witson qui fait la bascule au dessus de lui je pense que à paul pierce qui ferme des bouches en permanence en moitié moi c'était lui aurait rêvé mais je crois le pièce du coup j'ai gardé rêve et on va passer en place numéro 8 pour le plus grand bonheur de mes poteaux fans de boston là attention un deux trois la tête d'alex a ami damien lillard et j'ai mis robert ory j'aurais un peu plus haut je pense allez allez c'est des détails sur le podium damien lillard c'est une entrée oui je trouve ça mérite beaucoup plus haut beaucoup c'est compliqué ouais donc tu rentres aussi ouais on verra tout à l'heure mais si damien lillard n'est pas dans l'étape 10 bon bah là bah en fait tu vois je le mets que huit mois parce que ah oui des clôtures évidemment dame time non maintenant oui et puis il a à son actif un des shoots les plus symboliques de la clôture un des oui oui il ya celui contre houston ok celui contre houston là qui clôt une série qui est magnifique mais je trouve que celui contre caissi est encore plus symbolique de la clôture dans le côté voilà c'est ça ciao ciao le sideste à 9 mètres cinquante qu'est ce que je dis à 12 mètres du cercle c'est un beau georges qui dit non mais c'est ce bad shot it's a bad shot tu parles c'est une ficelle tu as pris 4 1 tu dégages voilà c'est tout lillard donc il ya il ya ce shoot contre caissi et ce shoot incroyable contre houston dont on a parlé il n'y a pas si longtemps que ça parce qu'il n'y a pas si longtemps que ça on a fait un un top 10 des game winners au buzzer lillard tu peux le mettre deux fois c'est pas donné à tout le monde ce qui est pas mal après il ya aussi des choses qui se voient moins des quatrièmes car de damien lillard ou damien lillard il fait bon alors on est à moins 12 ce qui va se passer c'est que je vais mettre 4 3 points de suite en pull up là comme ça on va commencer à prendre chaud et quand ils vont commencer à monter sur moi hop je vais agresser le cercle je vais aller chercher des lancers damien de lillard est également clutch en dehors de juste les shoots qu'il est capable de rentrer donc du coup moi je trouve que tout ça toute sa panoplie complète le méritait de le faire rentrer dans le top 10 difficile pour moi sincèrement de le mettre plus haut parce que par contre il a fait ça des stades de la compétition qui sont élevés mais qui sont pas avec les boss de fin et ça c'est vrai il n'a pas fumé les boss de fin lillard il n'a pas fumé les boss de vin voilà tu vois je le mets devant ray allen parce que quand même pas déconner mais tu vois le shoot de ray allen putain t'es en finale quoi tu es à moins trois enfin c'est tendu tu vois donc du coup je je reconnais toute la clutchitude de damien lillard je l'admire et plein de fois j'étais devant les matchs des matchs des blazers et j'étais là genre wouah si tu le vois un panier deux paniers trois paniers pour peu que les blazers fassent un stop ce qui n'est pas si courant ces dernières années mais ça peut arriver quand même de temps en temps pas trois paniers quatre paniers non il est incroyable il est encore en fonction de ce qui va se passer aux blazers dans les années qui arrivent il a encore un peu de marge pour aller chercher plus haut dans ce top ten mais pour ça il faudra qu'il nous fasse ce genre de perf en demi finale de conf voire en finale nba pourquoi pas mais tu vois pour que du coup ça commence à vraiment encore plus marqué et lui permettre de monter dans ce top ten donc moi je l'ai mis en huit toi du coup tu as mis robert donc toi tu mets mr big shot et ensuite tu mets big shot rob c'est bien tu aimes bien les surnoms de big shot tout à fait j'ai mis la vérité entre les deux et la vérité entre les deux bas il ya du surnom attention en général quand et clutch comme ça c'est qu'il ya en général les les fans ou les médias te trouvent direct un surnom quand vous êtes en caps lock et votre surnom il est envoyé parce qu'on est dans le quatrième cas avec les ordres font à mister big shot ou alors big shot bob purée robert hori on en parlera un peu plus haut quand alex notamment leur ami à la place qu'il leur a mis nous avons une échelle tout à fait qui est dédié à cet homme une tbl l aussi je sais pas ce qui est le mieux mais je pense quand même qu'une échelle dans la tbl n'est tout à fait faire d'une pierre deux coups est magnifique robert hori pourquoi est-ce que je ne mets pas plus haut on en reparlera en détail après pour ne pas au plus haut parce que le niveau d'attente qui est placé sur les épaules de quête de robert hori dans le money time il n'est pas énorme toujours au bon endroit au bon moment toujours tout toujours au bon endroit au bon moment formidable et donc il a aidé les lakers il a aidé les spurs il a aidé les roquettes il n'y a pas de problème toujours au bon endroit au moment mais je trouve comme certains franchises paire aussi en parler que le niveau de pression est différent quand tu es le patron que quand tu es un rôle player est donc toujours au bon endroit au bon moment pour entrer des gros tirs formidable bravo à lui et lui c'est légendaire ce qu'il a réussi à faire parce qu'il ya de la bagouze limite on en parle d'une potentielle entrée hall of fame rien que pour ça donc c'est pour ça aussi qu'on en parle plus haut mais je préférais mettre à partir de robert hori des joueurs où en fait quand il ya la remise en jeu quand il ya le système j'adorais robert tu pensais surtout à koly à l'aikana machin etc et la balle finissait dans les mains de robert mais tu sais pas j'ai mis sixième en 2018 à bayer du mouvement donc là il est 8 tout à fait il ya deux garçons qui ont peut-être fait la rentrée donc je l'ai mis en place numéro 8 tout à fait mais robert hori 8 en huitième place pareil robert hori est beaucoup trop clutch donc ça reste dans le top 10 all time en attendant que d'autres garçons viennent de chatouiller on va passer en place numéro 7 tintin tintin je sens qu'il va avoir un débat tout en haut là où lalala tout va bien tout va bien ah oui en 7 ah bah tiens ah mais alors il a il a monté ah je suis super content parce que moi j'étais où j'ai je me sur tapé la vidéo de l'époque oui et j'étais là genre non dans le huit heures là je peux pas faire ça là avec l'épaisseur ce non j'ai pas le droit il était quoi il était 10 et moi il était il a baissé par contre il est aussi 5 il était 5 il a laissé du monde passer devant ouais ah bah il ya du monde qui arrive donc ouais donc régi je suis content que tu le montes oui quand même on était vraiment pas d'accord de l'anédo ten non on n'était pas on n'était pas d'accord sur le cas de régi là pour le con on l'est complètement rapuré joueur effectivement ultra clutch joueur qui a à son actif des séquences entières pas juste des shoots des séquences entières de clutchitude associé à du trash talking mythique et tout mais juste sans tu enlèves déjà le trash talking ce serait moins mythique mais juste la séance clutch les c'est comment comment en combien de temps il met les huit points en 9 secondes 9 secondes à new york c'est quel genre d'équation il avait fait quoi l'année d'avant déjà l'année d'avant 24 points en 4e carton 24 points en 4e carton tout à fait je cherchais à quoi tu fais allusion tout à fait le nombre de fois où régi miller sort d'un écran 4 shoot et ramène son équipe dans le match pas forcément un game winner pas forcément un shoot dans la dernière minute juste des gros shoot des gros shoot c'est le genre de joueur quand tu regardes un peu ce qu'il a fait dans sa carrière il a mis des gros je fais des vhs il vivait par le shoot pas que par le shot mais beaucoup par le shoot et il n'a jamais eu peur de prendre un gros tir il était compliqué à défendre parce que c'est pas vraiment un joueur d'iso il pouvait un redimulé faut pas non plus le le sous-estimer à ce point là mais c'était surtout un joueur de système un joueur sans ballon un joueur malin un joueur tricky un joueur dur à suivre dans les écrans et tout qui si tu lui laisse une demi seconde il te regarde il fait trop tard pas complètement trop tard mon pote donc ouais non redj miller il est dans mes dix il a monté ça j'en suis bien content parce que j'ai un peu galéré à faire exactement le classement que je voulais faire et être d'accord avec moi même comme souvent dans les top 10 et du coup redj j'ai été tout en hésitation devant lillard derrière lillard tu vois genre vraie question parce que pour le coup tu as moins tu as les nix et tout mais redj il ya des finales de conf où il est clutch bien sûr des trucs où j'ai pas vu lillard faire tout à fait tu vois parler de casserole par exemple dans le dossier lillard je la garderai pour je te la donne mais je te reparlerai tout à l'heure il ya de la bonne casserole il ya quelques casserole bien clutch bien sûr fin de casserole de clôtchitude enfin vous m'avez compris alors que dans dans redj miller il y en a sûrement il y en a un peu oui mais en fait les mais oui en fait les fans notamment de stats avancées et des stats réelles de clôtchitude vont dire redj quand même les pourcentages pas tip top parce que quand même il ya eu beaucoup de shoots qui ont été ratés d'abord de redj et c'est vrai les fans nix les fans nix se régalent en disant redj miller quand même il ya aussi des grosses grosses casseroles et oui on est fait comme ça dont on va parler ah bah oui il y en a qui a des grosses casseroles je peux te le dire des grosses casseroles ou un joueur avec un pourcentage pas si ouf que ça aussi tout à fait redj je suis d'accord on le met en sept et et c'est l'effroi en fait si je vous si je vous dis maintenant redj miller l'a écouté je vous dis dans l'oreille redj miller vous pensez aux chocs signes quelles sont les premières choses auxquelles on pense qu'on pense à redj miller on pense au money time on pense aux trois points au money time et à l'assassin on pense à new york on pense à spike lee on pense à demain autour du cou le choc sign on est en 1994 c'est une des performances les plus dingues qui existent d'aller éteindre new york en entier le mec a terrorisé gotham ah oui il a pas que terrorisé gotham il ya aussi on a fait des documentaires mais et c'est ce que j'allais dire c'est que dans les années 90 et le début des années 2000 la nba elle n'avait même pas à se faire chier à faire des lecteurs dvd ou des vhs tu faisais une vhs money time tu mettais du redj miller de partout tu pouvais voir des séquences entières et quand tu vois la manière dont les joueurs et les gens ne parlent de redj miller ils disent oh mec quand il était sur le terrain tu savais que le système était fait pour lui tu savais qu'il allait prendre l'écran et tout ce que tu espérais c'est que ça rentre pas mais malheureusement souvent ça et donc ça rend du dingue ça rend du dingue les bulls qui ont pris aussi du shooter à gueule boston tout le monde qui a pris un gros shoot dans la tête de redj miller ou comme tu l'as dit les shoots à deux minutes de la fin pour garder les paysseurs dans le match un vrai un vrai killer lui il a le truc il a ce petit truc on va reparler avec d'autres garçons là dans les acteurs c'est ça il a le il a le méchant il est méchant ça fait il a le truc de je vais tous vous terminer je suis d'accord et dans le top ten et je suis très content que tu le montres on va passer en place numéro 6 mais jusqu'où va monter damien hilarn c'est pas possible quand même alex qui est dans 6 chez toi jerry west magnifique je te rejoins sur damien il a on ne rentre pas dans le top 5 tu m'as fait peur non tu me rassure t'inquiète jerry west j'étais en train de garder que je l'avais mis ou à l'époque oui je l'avais en 5 5 je les baissais d'une place jerry west est dans le top ten des meneurs je me suis retapé la vidéo de l'époque j'étais content on a ça c'est un des trucs qu'on a bien réussi dans cette vidéo on m'a bien expliqué qu'il fallait arrêter de ok il ya plein de finales et il ya des finales perdues oui c'est vrai jerry west a été plein de fois en finale et en a gagné qu'une même c'est vrai que c'est en termes de bilan c'est pas ouf 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 genre le truc de loser un peu la mvp des finales en perdant et tout machin mais 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 le nombre de gros tirs en fait le nombre de fois où il emmène l'équipe le nombre de fois où il te fait gagner dans les dernières minutes le peu de vidéos qu'on a on le voit souvent en train de mettre des gros tirs de et lui les tirs du logo de damen illard à l'époque ça lui faisait pas peur c'est vrai surnom surnom bah mr clutch à un de ses surnoms parce qu'il ya aussi le logo c'est comme vous voulez le logo mr clutch c'est pas le surnom c'est mr club et c'était et c'est pas et c'était non mais tu vois voilà non non le type a été clutch toute sa carrière le type a peut-être eu des moments de solitude ou des moments où il s'est chier dessus ou peut-être les supporting cas c'est pas cool d'affronter les celtics aussi souvent après tu tombes qui est sur quoi il est tombé notre ami oui 69 quand il mvp des finales c'est les celtics 70 il tombe sur willis reed game bon et walt frazier qu'on aurait pu qu'on aurait dû mentionner sûrement pour son game seven mais willis reed aussi en l'esprit aussi tu vois voilà mais ça rentre pas dans le top 10 bien évidemment alors que lui thierry west c'est un shooter clutch donc il rentre moi je l'ai mis en 6 toi t'as mis donc lillard moi j'ai 8 à mi 6 ça va je trouve c'est correct tu t'es un peu emballé quoi mais ça va moi je pense sur damian hillard honnêtement je comprends les gens qui vont me dire oh ça fait surtout de la saison régulière et un premier tour de playoff très bien bah c'est vrai quand même c'est vrai c'est vrai je rêve je pense que les gens j'ai pu montrer aux gens à quel point j'aime ce joueur d'améni lard et que donc l'amour que j'ai pour lui ne me cesse de me faire répéter que je souhaite que damian lard un jour soit entouré suffisamment pour qu'on voit ce garçon faire ce qu'il fait parce que jusqu'ici c'est meilleur qu'équipier ça a été si j'ai ma coloum alfarou camino et youssouf norkic et j'ai envie que cette punchline se s'arrête ici on n'a pas vu damian lard bien entouré dans sa carrière est déjà mal entouré la terre entière est terrorisée par damian lard on parle certes des deux shoots on parle du damn time les gens vont continuer à faire la montre pendant combien de temps et ensuite c'est quoi on est dans la bulle et donc on a dit qu'il avait manqué cinq victoires de suite pour que les blazers puissent aller en playoff et l'autre il met 57 points et des 60 points avec des shoots sur la gueule des maves tu sais qu'il va les faire ces shoots tu le sais tu sais que damian lard va avoir les ballons et qui va planter des gros buckets et oui en saison régulière il ya des assassins il ya des assassinats qui ne sont que de la saison régulière mais c'est très fréquent et le truc c'est que moi de ma génération je n'ai pas connu certains des garçons qui sont un peu plus haut mais de ma génération en termes de gros shoot rentré à répétition et en régularité c'est peut-être le 1d si ce n'est le plus fort ma génération il y en a d'autres au dessus mais lui en tout cas dans la nba l'actuel putain mais dans l'intern on oublie trop en fait c'est ça qui mène avec l'intern on oublie trop lui on le met dans une vraie situation comme quand on donne à arden des mbd etc ou quand on a la kairi des kelly ou kastef on donne draymon et je suis d'accord de nom en vrai effectif adam hillard et il ya des gens qui vont pleurer dans le money time ouais parce que le mec il est beaucoup trop fort et serein c'est vrai trop trop fort il a aussi ses chiages et oui c'est ma colomb tout à l'heure rappelle-toi l'image qu'on avait commenté ensemble mais c'est ma colomb qui le sauve il fait plus que le sauver parce que je suis allé vérifier pour vérifier mais il est 4 sur 19 3 sur 17 3 sur 17 mais il a des casserole et et tout à fait il ya des garçons qui s'appelle notamment jojo lbj et comme il aussi tout le monde a des casserole et il en a des très grosses aussi oui mais il n'a rien gagné du coup tout à fait très grosse il a rien gagné et ses grosses ses gros coups de clôtchitude sont à des niveaux relativement bas encore de la compétition tout à fait mais ça y est on commence à entrer dans les phrases que si maintenant tu remportes une série sur un game winner on va dire tu as rejoint jordan notamment il est damien hillard qui en ont deux qui ont deux je te fini mec je te fini et pas de n'importe quelle manière avec la manière de son buzz et les deux sont au buzzer à trois points des dingueries total qui t'envoie en vacances à cancun direct et en fait ce que je pense c'est que si damien hillard il est bien entouré un jour et qui réussit à nous faire un gros tout à fait mais s'il nous fait une belle fin de carrière on va refaire une update du classement on va faire oh putain le mec en fait il aurait dû être bien entouré depuis longtemps parce que c'est un assassin on parlait de l'adn assassin de reggie miller ouais là sans problème donc je mets en six il peut absolument pas rentrer dans le top 5 mais pitié entouré moi ce joueur c'était mon cri d'amour pour les fans des blazers c'est pour ce joueur qui est tellement fort ça va ça m'a fait mal cette saison à l'ex de pas avoir damien hillard sur le terrain on va quand même rentrer dans le top 5 alors est ce que tu as mis un joueur que j'ai déjà mis ou pas oui ah est ce qu'il a un prénom français oui tu as mis qui s'appelle robert robert au bruit très bien j'ai mis jerry west ouais je peux je sors pas de mon top 5 robert je suis parti des cinq joueurs les plus clôtres de tous les temps ouais je suis d'accord avec toi sur le le comment dire le diagnostic pas patron pas des gros stats et tout mais à ce niveau là de ça arrive aussi souvent dans une carrière ça peut pas être une coïncidence en fait d'accord popovitch lui faisait finir les matchs tomyanovic lui faisait finir les matchs ensuite phil jackson lui fera finir les matchs et lui finit les équipes d'en face et oui on se souvient tous de son shoot contre les kings évidemment parce que c'est le plus mythique certainement il y en a plein mais la finale les finales de 94 les playoff de 94 avec les rockets contre les spurs je crois que c'est contre les spurs bref il ya un match à faudra regarder dans la tbnl il ya un match il arrive son premier shoot du match c'est le shoot de la gagne n'avait pas shooté avant t'es jeune encore avec les spurs dis donc toi tu l'as kiffé robert avec on des trois je m'en souviens elle est finale de 2005 c'est le game quoi 5 4 5 par là là où il termine des trois c'est qu'on a un autre time avec des deux points termini mais 21 ou 22 points à cheval entre le quatrième quart et la prolongation l'hôte c'est un grand malade avec les gros tirer tout bon après évidemment le shoot sur les kings enfin les six heures dans le corner les six heures dans le corner enfin final nba je crois ouais le mec il enfin il est hallucinant il est hallucinant et louis du coup je le mets entre guillemets que 5 j'ai pas envie de sortir dans mon top 5 pour le symbole on est dans un sens on est dans un top ten des joueurs clutch et ben moi quand tu me dis que le chie tu je pense à robert ori tout de suite en fait je pense tout de suite à lui parce qu'il ya trop d il ya trop d'exemples et c'est trop fou par rapport aux joueurs que c'était moi je pense que dans la nba actuelle il se tâterait un peu plus on va dire mais ouais non le mec toujours là au bon endroit au bon moment au bout d'un moment ça peut pas être juste une coïncidence voilà c'est top 5 c'est robert monsieur jerry west tu en as parlé très très bien rien à rajouter non c'est tout mister clutch en fait un moment où ton surnom il vient pas de respecter ouais il faut on va reparler d'un garçon oui ça veut dire que tu perds en finale mais il faut déjà y arriver en finale ouais et ça veut dire que tu as d'abassé du monde avant même tout en fait même les all-star game tu as des shoots clutch tu as des shoots de un des shoots les plus mythiques de l'autre bout du terrain pour égaliser parce qu'il n'y a pas de ligne à trois points à l'époque même dans sa carrière de gm il va être clutch ah mais non mais il ya c'est vrai tout à fait mais c'est vraiment le sang froid et il est tellement fort en fait que c'est le plus éloigné de notre génération mais c'est celui qui tient le plus dans ce top 10 c'est que la plupart sont quand même d'une époque plus proche parce qu'on a plus d'image mais oui mais à force de se renseigner évidemment sur jerry west on se rend compte que voilà le gars il est là quoi tu vas pas le faire sortir genre là là moi il n'y a pas d'équivalent d'update à venir où jerry west sort du top 10 en fait c'est pas compliqué à faire vraiment qu'il y ait des mecs qui montrent quoi moi j'ai encore lillard à éventuellement lui faire passer devant un kawaii comme je disais tout à l'heure mais c'est compliqué il faudra y aller on va mettre le numéro 4 c'est le début des emmerdes ça avec sa micobi j'ai mis le bronze ouais ouais tu l'as mis quand même en cas tu vois je pensais pas que tu le mettrais aussi haut tu vois oh quand même je savais pas je savais pas je savais pas mais non mais attend mais pourquoi je le mettrais pas aussi haut bah je sais pas bah non moi je suis d'accord moi je suis d'accord je l'ai pas encore posé je sens le truc là il y a des gens ils sont en sueur les fans des casouais ils sont en sueur les fans des hackers ça c'est ce gros pâtard non je suis désolé je sais que tu adores kobi bastien mais peu de respect quoi ouais bah du respect sur lebron aussi en fait bah oui bien sûr mais pas la même carte dans le noy time bah je préfère celle de lebron ok tout le temps en fait kobi on en a beaucoup fait sur il a mis des gros tiers kobi lebron aussi et le alors bon après là je peux reprendre ma stat mais c'est juste pour la sortir c'est parce que j'ai mes potos de la team stat avancée il faut les nourrir aussi hein c'est même pas une stat avancée en fait c'est une stat assez brut d'ailleurs d'ailleurs kobi là des stats que j'ai sorti le stadium talk 287 tirs les fameux qui égalise ou qui te font passer devant dans les 60 dernières secondes il a quand même mis 97 c'est quand même très très sérieux mais tu es à un petit 34% lebron selon la même site méthode de calcul et tout le bordel il en a 231 donc c'est un nombre c'est une quantité sur lequel on peut juger il en a mis 90 c'est 39% c'est beaucoup mais bien sûr sans parler des plays défensifs mais bien sûr donc voilà je vais garder mon argumentaire pour lebron mais en fait en fait c'est pour ça que je pense pourquoi je parle de lebron parce que évidemment il ya eu la question comment tu fais on l'avait pas mis ni l'un ni l'autre c'était quand même assez fou quand ils pensent on venait de je sais pas qu'est ce qu'on a brûlé on venait vivre les finales demi je sais pas ce qu'on avait on était bizarre sur la non mais ne pas le mettre du tout je trouve ça bizarre et bah il ya peut-être une raison aussi pas du tout et c'est il ya peut-être une raison aussi et donc je le mets en quatre parce que c'est une entrée évidente mais il y avait aussi une raison c'est quoi la raison la raison c'est qu'on n'était pas encore aussi dans le bordel de 2018 2019 2020 2021 où on a eu les playoff 2018 de lebron où le mec il a commencé à planter des trucs avec les cases il a sali du monde en plus il a sali il a mis des game winners en playoff et là on a regardé et on s'est pris l'update du top 10 où les gens ont fait bastien alex vous êtes complètement à la ramasse on était là genre bon ok mais on était hyper saoulé par les commentaires logique logique mais on n'était pas halluciné en tournant le top 10 ni toi ni moi on n'a pas été drogué pour tourner ce top 10 non c'est à quatre ans mais ouais parce qu'il y avait beaucoup de casseroles lebron rentre évidemment dans le top 5 si vous mettez top 3 vous pouvez évidemment mais moi il ne passe pas au dessus des trois monstres que je vais expliquer après pourquoi parce que oui lebron a un nombre de game winner qui est énorme et équivalent je pense au numéro 1 ou en tout cas dans les dans les alentours d'un dans les stades de tous les monstres exactement tous les largement au dessus de kobe complètement pas de problème là dessus la manière dont lebron a approché certains money time nous a souvent et encore actuellement saoulé on a eu des situations encore récentes dans la manière d'eux c'est à dire que on a toujours eu cette discussion sur le quel niveau de killer on a avec lebron je ne peux pas avoir ces discussions avec quelqu'un qui sur le podium tu es un killer tu es dans le top 3 tu as les joueurs des plus clôtres de tous les temps par contre après l'intelligence de jeu de lebron fait que il est top 5 là je l'ai mis en quatrième parce qu'il a montré plein de fois qu'il allait représenter je ne peux pas effacer les débuts de carrière avec des jeux quitte lebron a quitté on les a vécu ces matchs où lebron a quitté des rencontres avec boston avec contre boston avec cleveland oui si quand même bah avant qu'ils partent il y avait quand même des gros quittes le surnom le quitte ne venait pas de nulle bah oui mais c'était les vrais bancaires qui sortent en 2011 mais je dis pas qu'il n'a pas de casserole les finales de passer les deux les finales de 2011 reviennent souvent sur la table parce que c'est vraiment enfin pour moi c'est une c'est un non accès au podium sur des finales nba de faire ce qu'il a fait en 2011 c'est très dur en fait je je pense que la manière de résumer pour moi à penser sur le brand c'est c'est devenu un joueur extrêmement clutch mais ça n'a pas été tout ça comment dire ce n'était pas un joueur qui est débarqué en étant un killer je pense qu'il a appris beaucoup de coach parle du fait notamment ce sera du fait que c'est devenu un killer au fur et à mesure et que lorsqu'il a atteint cette étape là là il a il est devenu un monstre du money time mais pendant longtemps avant qu'il débarque à miami il y avait beaucoup de situations où le brand se revenait dans le money time on se disait bon quand même c'est pas deux trois saisons c'est quand même un paquet de saisons on attendait le brand killer et on a encore eu des débats même il ya encore deux ans dans la bulle où on le voit la possibilité de tuer miami par exemple en 2020 dans la bulle la passe à denny green et le bon plaire et on a toujours eu ce débat c'est savoir si c'est le bon plaie où on met en avant les killers et on a dit alors du coup c'est quoi et moi ça me il aurait sûrement raté où il l'aurait pris on aurait tout à fait mais attend s'il aurait raté moi je mais non mais j'entends et du coup tu sais quoi moi à chaque fois cette discussion elle m'intéresse parce qu'on dit ah du coup c'est le grand du coup c'est le patron il a pris le shoot qu'il fallait tu sais tout souvent on essaie d'avoir l'argument qui nous convient on dit il l'a rentré donc c'est un patron si luca le prenait on aurait dit que c'est bien il pose ses coups sur la table le mec mais on dit c'est trop bien joué s'il a donne mais que le mec ne la met pas on dit on trouve toujours un argument qui nous convient oui c'est sûr c'est normal et c'est normal donc moi je ne remets absolument pas en question le fait que le brand a parfois et même souvent pris des bonnes décisions dans le many times d'aller faire les bonnes passes pour les copains de dire par exemple 2016 c'est pour ça que je le mets top 4 1 depuis tout à l'heure quand même je mets des bâtons dans les roues mais on parle quand même un des meilleurs joueurs de tous les temps et je serai plus que je tous les temps 2016 d'avoir kairi sur l'isolation avec stephen curie c'est notamment le branle qui parle du fait que la match up elle est favorable à kairi donc il faut avoir l'intelligence la présence à ce moment là de dire il ya un petit peu un petit play juste avant et il ya un peu un triple double en game seven à l'extérieur quand même et mais je suis pas un peu que je n'ai pas mis neuf je l'ai mis quatre parce qu'il ya beaucoup de casserole et que je pense que de tous les joueurs là qui sont au dessus ceux qui sont nés avec le je vais vous démolir ils l'ont et lui a appris à l'avoir le branle et du coup tu as gardé ton podium intact derrière comment tu as fait tu vas le découvrir d'accord c'est pour savoir si je me pars sur kobe maintenant tu peux en parler puisqu'il est en 3 ok bah moi kobe on a un petit travail en cours avec les 11 sur kobe j'ai pas mal bossé là mon petit opten pour regarder ce que je faisais bien sûr kobe lebron les deux autres vous vous doutez de qui on parle et tout comme on les classe et tout moi ce qui me dérange avec kobe au niveau de la clochitude pure c'est que j'ai pas de problème à dire que c'est un killer dans la tête et le mamba mentality il a peur de rien pas peur de prendre les tirs tout ça machin déjà il en rate beaucoup parce qu'il en prend des mauvais c'est vrai c'est en fait oui c'est en fait et deuxièmement bah en fait les des gros tirs de kobe dans des grands 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 moments il ya quoi en fait oh là là bas vas-y dis moi vas-y je te demande en fait c'est quoi en playoff vas-y dis moi même les on se marre donc ok les Pacers donc du coup les Pacers dès le début de la carrière lorsque chaque est en train de sortir pour s'il faut et qu'il faut finir indiana tout à fait les Pacers en 2000 voilà ok lorsqu'il faut finir denver après c'est un game 4 c'est le fameux là on est en final NBA donc il fait il fait une belle perf de finale NBA les jeunes tout à fait ouais vas-y bien sûr lorsqu'il faut ensuite aller finir denver à la fin de la décennie 2000 2009 c'est ça en finale de conf tout à fait en finale de conf lorsqu'il faut les terminer il y a pas de gros shoot clutch il y a du gros shoot clutch sur Dante Jones tu peux revoir toi même les replays si vous bossez là dessus c'est que lorsqu'il faut terminer les nuggets et qu'on est à deux minutes de la fin les gros shoot de kobe c'est ultra clutch lorsqu'il faut finir orlando en 2009 il y a du derrick fischer mais avant ça c'est kobe aussi le game 1 et 2 qu'il faut terminer c'est kobe qui les termine mais attends ok j'ai fait exprès pour t'énerver bah oui mais je vois pas ce qu'il y a de mieux je vois pas ce qu'il y a de mieux là je vois pas parce que si on isole des actions je suis d'accord mais tout être clutch c'est pas quelques actions c'est être clutch tout au long de sa carré évidemment et kobe a aussi des casseroles il y a des casseroles aussi mais évidemment il y en a dans les deux sens voilà tout à fait moi je pense que les moments clutch de lebron sont et plus nombreux et plus impactant mais en plus mais alors à ce moment là pourquoi ce que tu n'es pas donc tu vas mettre le brun devant l'arrivante par exemple moi j'ai commis j'ai mis kobe en trois pour compléter par rapport à ce que tu disais trois du coup t'as mis kobe en trois voilà règle ça et met ton trois là vas-y réglons ça on se marre bien c'est ça qui est bien c'est pas de blasphème mais le tout de suite là on soit à des places à peu près comment t'écris l'arrivée c'est bon voilà donc on est à proximité je le mets sur le podium j'ai eu peur mais les brown james sur le podium j'ai eu peur oui tu as eu peur de quoi j'ai eu peur que tu allais faire une bêtise ça aurait pas été une bêtise ça se discute non 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 il ya le 1 et le 2 et après on peut discuter si vous le mettez en 3 pourquoi pas mais si vous mettez en 4 5 6 il ya des play défensif dommage par même pas que de the block il ya sept tu sais le shoot de ray allen il ya 16 points de lebron james dans ce quatrième quart contre les spurs mais bien sûr c'est non mettant alors ouais c'est pas lui gros tir et il rate le trois points qui amènent le rebond et qui amène le tir de ray allen mais sans lui il n'y a pas de tir de ray allen mais évidemment n'a pas mais je suis pas en train de dire que le brand n'a pas été clutch c'est qu'elle en est sur une vie entière clutch c'est que là on a du cobi c'est plutôt des premiers tours en général dans ces cas ouais bah oui mais bien sûr mais lorsqu'elle demande aux suns comment ça s'est passé sur des game winners aussi tu veux dire quand la série qu'ils ont perdu les hackers bien sûr mais il perd la série kobe mais un game winner de malade mais alors pourquoi tu n'as pas sorti leader de ton top ten oui en effet c'est des gros shoot mais bien sûr mais attend attend il était entouré comment kobe lorsqu'il vous met la sauce il mène trois dans une série entouré mal évidemment qu'il a entouré mal donc il met quand même et ça ne l'empêche pas je finis de mettre quand même des énormes game winners au stable center avec une pression de malade avec une pression de malade c'est un mec qui a fait des combats qui a mis des points en overtime en quatrième quart en main droite main gauche double team triple team aller demander aux raptors je parle même pas des 80 points des fins de carrière où il est un point c'est non c'est pas du tout dans ce top ten je disais pas les raptors pour les 80 points je disais pour les raptors parce que les raptors se sont pris du money time c'est son équipe il les a sali le nombre d'équipe milwaukee c'est pris du buzzer beater santonio moi je suis traumatisé sacramento tu veux qu'on parle de grosse perf contre sacramento début des années 2000 de kobe bah heureusement qu'il y a robert ory pour mettre des game winners pendant qu'il rate des layups oui mais robert ory pendant 40 minutes si tu veux trouver des exemples pour contredire je peux t'en trouver tout à fait parce que le drive de kobe il doit la mettre au fond il le met pas lebron aujourd'hui avec twitter s'il rate ce drive et qu'il rate ce let on va faire oh il chie dessus mais bien sûr bah voilà le débat il est juste entre 3 et 4 savoir qui vous mettez entre lebron et kobe si vous mettez lebron plus coach de kobe formidable moi je pense que sur l'intégralité de la carrière il y a une partie beaucoup trop importante au début et qui a été continuer par la suite où on a toi et moi et les gens dans la communauté lorsqu'on a vu des gens comme ça on a dit est ce que c'est vraiment un tueur tueur est ce que c'est un mec qui va prendre le shoot qu'il faut ou est ce qu'on va dire bravo d'avoir trouvé la base dans le corner kobe il en avait beaucoup la mentalité mais qui n'a pas tant que ça les résultats et je pense que finalement lebron il a des bons gros résultats de tueur bien sûr mais on est tout à fait mais on n'arrête pas de nous dire à chaque fois c'est le meilleur score de tous les temps ou un des qui va aller chercher tous les records etc pas de problème ça c'est la longévité c'est encore autre chose bien sûr mais on dit attend c'est un des meilleurs score de tous les temps et derrière lorsqu'il faut scorer tu vas pas scorer et nous même on a débattu sur ces poufs en disant attends il ya le game on the line et là tu vas pas les prendre oh ah tu parles de la passe à danny green encore là parce que sinon il y a quoi d'autre comme il y en a d'autres pour corver il y en a eu plein il y en a eu plein en playoffs faire une passe à un mec comme cal corver qui prend c'est un bon play clutch quoi je suis désolé quoi on va très bien et des shoots clutch il en a mis plein et ben j'imagine que kobe n'a pas fait de passe pour derrick fisher qui a mis des gros trois points contre boss en 2010 ou en 2009 ou en 2008 ça lui est pas arrivé à kobe je dis juste que cette légende de kobe est ultra clutch et lebron n'est pas très clutch non c'est c'est insupportable j'en ai ras le cul mais qui dit ça lebron il n'est pas plein de gens lebron il est en sortant de l'argent idolâtre le côté clutch de kobe en tout cas certainement pas moi non mais je parle pas forcément toi plein de gens idolâtres le côté clutch de kobe alors qu'en fait il n'est pas si réel que ça je trouve non 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 parce que c'est alors que chez lebron je trouve qu'il est très sous-estimé je suis un mois en premier puisque je n'avais même pas mis dans mon top ten à l'époque et je trouve qu'il y avait une logique avec le fait de pas le mettre à l'époque tout à fait je trouvais qu'il y avait une logique avec le fait de pas le mettre on n'était pas on n'était pas du tout on n'était regretté moi je sais et on a parlé pendant des années mais on n'était pas sous drogue on n'était pas bourré on avait aussi tout un pan je comprends de la carte de lebron on s'était dit aussi genre bon bah il ya eu des trucs aussi on s'est regardé en dans certaines finales et on s'est dit bon bah en élimination game lebron il tourne à 34 points 11 rebonds 8 passes formidable quand il est mené et qu'il faut pas perdre le mec envoie des perfs de grand arrêt de grand malade il ya pas toute sa carrière mais je sais mais on a été aussi les premiers à se taper le crâne point de suite on s'est tapé le crâne des trois tout à fait il a été énorme et on sait qu'il était jeune à l'époque c'était en quelle année ça 2007 2007 tout à fait et on a été les premiers aussi à se taper le crâne quand on voyait lebron qui nous disait en fin de série contre les warriors je me suis fracturé la main etc on était là genre oh oh on était soulé les warriors bon après il ya 2016 mais sinon les warriors ont fait du mal après il ya ces playoffs 2018 au milieu enfin il met 51 points bon après sa paire mais à gérard et george il on peut pas vraiment l'imputé à lebron il a mis 51 points à l'extérieur pour démarrer des finales quelque part on pourrait le mettre dans un dans une performance clutch finalement ça donc quand cobi salit les suns par exemple et qu'en fait il est mal entouré on peut dire la même chose pour le brun c'est à m5 c'est tout ce que je dis c'est qu'en fait ces gars là parfois et ça nous arrange dans nos arguments qu'ils soient bien classés je suis totalement d'accord avec la phrase on a tendance à un peu trop sous-estimer le brun en clutch donc mettons du respect mettons le dans le top 5 des joueurs plus clochés tous les temps mais bien sûr mais c'était le c'était la délivrance ce match c'était c'était la délivrance c'est la délivrance c'est un breaking point pour aller au titre quoi tout à fait et c'est à partir de là qu'on a découvert le brun qui était capable de salir les gens ouais mais il ya dix ans avant et dans les cas il a balancé du clutch aussi tout à fait le fameux 25 points tu vois le shoot de buzzer contre orlando pas de problème il ya des grosses actions de le brun il ya eu aussi des trucs qu'on s'est dit genre tiens ouais et comi ça a été pareil il ya les air ball pour finir sur gobi où il ya eu des air ball contre utah où il ya eu des shoots on a dit genre c'est les casserole et c'est un balle contre utah il est ultra jeune après je veux bien qu'on peut en parler et cobi tu vois mais c'est mais bien sûr que j'ai envie de retenir bien sûr mais sur kobe il ya eu aussi des shoots qui ont été mal pris et où parfois c'était un petit peu forcé mais où des assassinats de vraiment de même avec team usa contre l'espagne moi il me fait peur on l'attend même lorsqu'il y avait même eu lorsqu'il y avait le lockout et qu'on essayait de le voir jouer il arrivait dans un dans un gymnase il était défendu par james et c'était une des plus grosses actions de l'été parce que c'était un game winner de kobe un des premiers trucs que tu penses à kobe c'est c'est que tu prends un fait d'eau et tu gueules kobe et c'est pas un fait d'eau et dans le premier quart temps c'est un fait d'eau et en carton on pense souvent aux détails je pense et shoot difficile c'est un bad shot maker mais oui pas forcément si clutch où est ce que vous avez classé kobe ou est-ce que vous avez classé lebron donc tu l'as mis en trois mois est ce que nous sommes d'accord sur le 2 à moins que tu aies décidé de changer depuis depuis l'époque ils étaient retraités ça n'a pas bougé d'un yotard bizarre ça a changé non monsieur larry l'oiseau il est numéro 2 du money time et des joueurs les plus clôtures de tous les temps c'est la terreur c'était comme dirait isaiah thomas son shoot c'était la mort silencieuse the silent death et puis à l'interception on se rend pas compte à quel point cette interception elle est claque c'est vrai interception de quoi 1900 à 85 c'est pas de bêtises 7 face aux pistons ouais c'est 7 c'est 7 87 bird bird stole the ball c'est à dire que c'est une action t'es menée et t'as pas la balle normalement c'est fini c'est à isaiah thomas qui fait une remise en jeu plutôt un passeur correct vous irez voir ça va il se débrouille et ben non interception petite passe je sais plus quel mec arrive lancer pour scorer jones johnson c'est denis johnson voilà hop petit lay hop et là tu battais devant voilà tu as toujours pas la balle mais tu es devant vite fait ça c'est du larry tout craché bon allez mec il annonçait les tirs de la gagne avec qui l'annonçait les tirs de la gagne beaucoup de game winner dans tous les sens clutch trash talk il n'est pas le numéro un du clutch mais ni trajet non plus mais c'est vrai que c'est vrai que c'est un bon classement donc ouais non on peut le on peut refaire toute la carrière de bird elle est remplie de shoot clutch même au concours à trois points en fait il est clutch enfin je veux dire le mec le dimanche midi à la boulangerie je pense qu'il est clutch il arrive et il reste incroissante super bah nickel je le prends voilà tout à fait c'est en effet larry bird qui se pointe dans le vestiaire pour les plus jeunes qui connaissent pas l'anecdote du all-star week-end concours à trois points et qui dit les gars qui va être deuxième ouais parce qu'il sait qu'il va être premier et en fait il va être premier en survêtement ouais ouais et les mecs qui racontent il voit il est arrivé les gars j'espère vous entraînez pour la deuxième place parce que c'est moi qui vais gagner et après le mec il a enchaîné tous les tirs tous les tirs tous les tirs tous les tirs tous les ça rentre et pat riley en parlait je me souviens de sa tête quand il en parle je ne sais plus quel documentaire mais de pat riley qui dit tous les coachs de nba lorsqu'on discutait ensemble on était terrorisé à l'idée d'affronter l'arrivée dans le money time parce que tu savais que ce mec si tu avais fait deux semaines de préparation 48 heures 24 heures en fait il t'empêchait de dormir parce que tu pouvais tout préparer de dire putain on avait prévu les couvertures défensives les machins et le truc mais lui il t'annonçait qu'il allait en avoir rien à foutre de ta couverture défensive et qu'il allait le mettre son shoot dans le corner ou son shoot à mi distance ou le petit rebond qui fait la différence et donc lorsqu'il faut être clutch en game seven face aux lakers à la maison c'est une dinguerie avant ça game five lorsqu'il faut être clutch le fameux hit game où il fait près de 38 degrés et ben larry bird ses coéquipiers le disent plus le niveau de difficulté était présent plus la pression était grande mieux jouer larry bird c'était tu pouvais rien faire et donc combien de game winner il ya eu combien de shoot clutch le duel face à dominic wilkins avec ce il ya combien à plus de 20 pendant le quatrième quart temps main droite main gauche qu'est ce que tu vas faire joueur ultra coach ultra ouais après c'est plus dur pour la nouvelle génération à de voir notamment ces matchs en anti il y en a certains qui sont disponibles mais allez-y parce que vous allez voir plein de joueurs sur le parquet hésitez et vous allez vous dire putain mais à chaque fois il est au bon endroit au bon moment comment ça se fait il n'a mis pas que des shoots facile en plus il ya des shoots difficile il ya de liso un peu bizarre et tout non franchement annoncé il ya vraiment une panoplie bien complète en fait à les pauvres et défenseurs il y en a qui ont pris taille dans tous les sens mais toutes ces personnes est alors là le prochain qui va aller lui prendre la place le joueur le plus clutch de l'histoire de ce sport c'est michael jordan allez à lundi prochain voilà il y a tellement d'argumenté l'écart est-elle entre lui et le reste c'est quand même assez assez hallucinant en fait il ya quelques petites casseroles mais c'est vite fait en termes de clôtchitude c'est lié par contre il ya beaucoup de grands moments et il ya parmi ces grands moments il ya des moments complètement iconique et il y en a plusieurs en fait il ya en 89 si je ne dis pas de bêtises le the shot face aux caps donc déjà le truc à un an c'est ce choc c'est les deux chocs c'est le d'accord où tu fais un game winner pour finir une série et tu es quand même à l'extérieur à cleveland voilà les gens n'étaient pas là bas mais toi tu t'en fous avec la clime ouais juste pour les gens vous voyez le tir de les tiers de lillard d'extra ce sont les mêmes tiens mais à l'extérieur à l'extérieur pour la gagne et là en plus c'était série à 2-2 enfin c'était 3-2 enfin c'était vraiment c'est comme c'est comme un game seven en fait c'est un tir de game seven équivalent ça c'est même pas lillard il ya the shot 2 ouais il ya the shot 2 là il faut faire pareil et encore à cleveland pour finir la série c'est ce qui fait qu'on dit lillard et jordan pour finir une série sur un game winner au jeu de 3 en 98 à yuta alors là qu'est ce qui se passe bah là tout le monde la connaît l'histoire c'est une des photos les plus iconiques de dola de michael jordan il ya l'interception sert que qu'est ce que du shoot fait merci mais en fait on faut parler des 35 40 dernières secondes de ce match jordan déjà il ya un play organisé par jackson qui en gros phil jackson qui en gros lui dit bat attaque le cerf faut se courir vite comme c'est ce qu'il fait jordan ce que jordan quand il attaque le cerf bah il score du coup il est à k-1 ça revient côté jazz en attaque balle au post carmalone bonne petite défense de notre ami denis roneman et jojo il vient en vipère piquer le ballon et là tu te retrouves avec une quinzaine de secondes sur l'horloge jordan qui monte la balle la petite faute qui va bien sûr c'est vrai or écoute on peut travailler comme les gens c'est rigolo oui tu peux mais il ya rien rien mais après il ya certains arbitres des play-off que nous sommes en train de vivre qui sont capables de siffler ça je te le dis moi surtout à l'extérieur à t'es d'accord à l'extérieur avec la prise ils peuvent niquer un moment les gens des mots faire un review ou faire no no basket mais et là il ya ce shoot droit comme un i le follow through la ficelle les finales nba sont terminés c'est son dernier tir avec le maillot des boules c'est un tir qui ferme non seulement une série de finale mais qui ferme un sweep it aussi quand même attention c'est quand même pas si mal et après au milieu de ça bon bah tu as de la performance que j'ai dans tous les coins dans tous les coins dans mes phoenix alors phoenix est tout à fait ah non mais phoenix déjà en finale nba donc tu as une moyenne de plus de 40 points par match en finale nba donc finale nba c'est le moment où il faut être bon 40 points par match en finale nba bon bah voilà quoi c'est un record c'est plutôt pas dégueu tu mets tu mets tu as aussi tu vois c'est tout bête mais par exemple mais s'il tire à trois points sur les blazers en première mi-temps oui alors bon après c'est une première mi-temps de game one et ben avant que jordan il assassin newton 98 il ya 97 la passe à steve care et le game winner du premier match de la série et la passe à steve care ça c'est clutch mais bien sûr tu vois si steve care marque pas quoi on va dire à hudden fallait qu'il shoot non mais c'est ça qui me dérange un peu dans le réseau d'accord mais lui il va dire j'aurais dû prendre le shoot oui peut-être peut-être connaissant l'animal peut-être tu dis ça c'est pas sympa pour ton coéquipier quand même c'est pas mise en confiance pour le coéquipier c'est en tout cas ce que je veux dire c'est que voilà moi pour moi faire une passe dans le money time c'est pas un manque de cloutchitude mais non mais non mais non bien évidemment que non et pas que je suis qui rate tout à fait voilà parfois le basket après je sais pas si tu veux rajouter des trucs mais voilà je vais me permettre ouais bien sûr bien sûr parce que michael jordan en fait j'ai envie de dire on est à peine sur la discussion de savoir si c'est le plus grand donc là c'est le plus grand killer c'est un des premiers termes qui vient à chaque fois qu'on parle de michael jordan c'est c'est un tueur il vous broie il vous il vous coupe le pec il vous bouffe le coeur et il vous recoute recoue tout ça mais j'ai envie de dire franchement quand il ya des gens qui parlent de sport c'est un des plus grands tueurs de l'histoire des sports en fait genre lorsqu'il est question d'être clutch dans le conscient collectif c'est être clutch comme jordan en fait le flou game enfin je m'en bats les couilles si tu étais bourré ou s'il y avait une pizza qui était mal foutue à yuta la story tu fais ce que tu veux ce qui est sûr par contre c'est qu'il était en train de vomir sur le côté en finale et parce qu'on n'arrête pas de se focaliser là dessus allez de manière anecdotique le mec se ramène en finale tu sais que tu vas perdre j'aime pas l'argument du 6-0 par rapport à tout ce qu'on mentionne dans notre société actuelle tout ça c'est déjà très bien d'aller en finale nba donc on va pas dire que parce que tu as perdu c'est pas bien non mais n'empêche que quand tu vas en finale nba tu gagnes tout le temps c'est quand même un délire ça t'as jamais perdu ça c'est une forme de clôtchitude complètement d'accord t'autorise pas trop de game seven parce que quand il est game seven bah c'est parce que tu as plié la série avant et sinon si la game seven putain a tendance à faire de la paire fin le salopard premier round deuxième round troisième round même quand tu prends ta retraite ça fait cinq jours qu'il a il assassiné nix jamais 55 points la veille ou l'avant veille ou le surlendemain je sais plus il va atlanta game winner mais qu'il a pas joué depuis un an et demi il faut arrêter c'est dans le sang c'est dans le sang et en fait tu es obligé à l'université déjà à l'université tu es à peine merci exactement tu es à peine arrivé en nba que tu mets le shoot de la gagne pour gagner le titre nc et avec dans ce caroline un petit jumper à mi distance j'aime pas mes distances côté gauche même dans le même dans la société mainstream tu es obligé genre space jam même t'es obligé de foutre un panneau buzzer parce que c'est de jordan en fait c'est s'il a la balle tout le monde est en apnée genre il va le mettre ce salaud putain il va le rentrer dans mes petits stats là bon c'est moins intéressant parce qu'ils ont moins d'échantillons de l'époque c'est plus dur de faire les stats donc ils ont recensé que 22 des shoots pour faire passer devant dans les dernières secondes il en a mis 9 je pense qu'il y en a un peu plus soit bon c'est sûr puisque je sais déjà que les besoins les game winner il y en a plus donc voilà donc c'est pas très intéressant mais ça donne autre comme un bon petit pourcentage que ça fait plus de 40% quand même donc c'est quand même bien sérieux même sur un échantillon aussi petit quelqu'un peut peut-être aller chercher larry en carrière et cobia le brand etc mais tu vas pas je veux dire dans les 150 prochaines années tu vois mais il va falloir du boulot pour aller chercher de jordan quand même j'ai l'impression qu'il ya un gap entre lui et genre la suite même larry ça va être tendu même l'arrêt ça va être tendu je suis d'accord et c'est moins dur les gens vont vite oublier je pense ce qui est dommage mais je pense que j'ai envie de oublier vont dire genre vous je compte des plombiers ouais ouais peut-être qu'un jour les mecs diront ça de jordan et bien sûr mais je suis d'accord je joue dans 20 ans on aura des gros tweets genre dans 20 ans je sais pas dans 20 ans je sera plus sur jordan tu vois c'est plus jordan qui fera préhistoire je pense dans 20 ans y en a qui vont dire genre mec il attaqué sur andré robertsan et danny green de quoi vous parlez pas je sais pas ça ça va prendre un peu plus de temps en fait on voit bien c'est le temps qui fait le travail d'abord les années 90 ensuite les années 2000 ensuite les années 2010 chacun son tour en fait c'est dans l'ordre en général c'est dans l'ordre ça commence sur les années 90 ça fait même déjà bien ça commence à tu vois bien enfin tu vois avec le jeu qui évolue bien sûr avec le small ball on commence de plus en plus à voir le small ball il y en avait déjà dans les années 90 mais c'était un autre type de small ball on commence déjà à voir un peu voilà où on dit ouais il ya tout un tas de joueurs des années 90 pourrait même pas être sur le banc aujourd'hui alors trop nul au basket techniquement tout à fait mon jeu du standard sur les années 2000 à ça y est là ça commence en même temps c'est vrai que rien ça commence avant de montrer le gros classement final on aime bien parler de joueurs actuels qui pourraient le le lucas est à surveiller de la perf quoi je viens de la perf je veux dire va falloir il va falloir aller loin va falloir aller plus loin un playoff plus souvent là bien sûr mais bon il a déjà un petit peu de yannis a mis un super couvercle lors des finales 2021 après yannis a pas mal de performances pas clutch tatoum donc du coup voilà tatoum bon profil bon gros profil tatoum tout à fait je suis d'accord tatoum bon bon gros profil jamorant peut-être on va voir on n'a pas mis de stef non bah non pourtant stef il a déjà une centaine de tirs dans les 60 dernières secondes d'un match mais il est à 33% on n'a pas mis kairi non et on a sorti tous les deux à isea oui et moi j'ai sorti paul pierce dans la nba actuelle dit tout s'il y en a certains à qui vous viennent à l'esprit des gros clutch clutch player il sortait pas spencer d'innouidi un jeu de tour c'est un peu dans tous les clairs on va montrer le gros tableau allez les 11 voici le top 10 all time des joueurs les plus clutch et nous sommes d'accord sur le numéro un numéro deux mais alors pas le numéro 3 dit tout justement où vous mettez kobe où vous mettez le brogne où est-ce que vous voulez classer dans les joueurs les plus clutch de l'histoire ou est-ce que vous mettez d'autres peut-être mentions honorables ou des joueurs auxquels on n'a pas pensé où on a été clutch ouais c'est bien et donc comme d'habitude on va vous laisser mettre vos suggestions de top 10 dans les commentaires on vous fait plein de gros bisous et on se retrouve lundi prochain bon lundi à tout le monde exactement ciao 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 Tchao, tchao.